Après qu'il ait traversé l'Europe et la Russie, et après son arrivée triomphale à Vladivostok, où il sera interviewé par la télé locale, Christian embarque pour le continent américain, Christian Chassagne, ce moniteur de ski de Montchavin-les-Coches, qui a décidé de réaliser un tour du monde pour sa femme Fulda et toutes les personnes atteintes de la maladie de Charcot. Je suis donc au cours de la Georgia Street, à Vancouver. Nous sommes le lundi 13 juillet, la veille de la fête nationale française. A Vancouver, il est accueilli par Radio-Canada pour une émission spéciale. C'était juste pour vous montrer quelques images des locaux. Vous vous souvenez probablement du Ice Bucket Challenge, le défi du saut d'eau glacée, qui a fait le tour du monde l'été dernier. Mais vous vous souvenez de la cause qui se cachait derrière ? C'était la maladie de Charcot ou la maladie de Lou Gehrig. Un an plus tard, et malgré tout le tapage créé sur les réseaux sociaux, la recherche n'a pas beaucoup évolué. J'ai rencontré un peu plus tôt aujourd'hui un Français, Christian Chassagne, qui s'est lancé dans un tour du monde à moto pour tenter de sensibiliser sur cette maladie neurologique. Une maladie qui touche en moyenne 2 personnes sur 100 000 par an à travers le monde. Christian Chassagne, bonjour. Merci de faire escale par notre plateau à Vancouver. Vous êtes sur la route depuis 62 jours. Vous avez parcouru 18 000 kilomètres. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Eh bien, je suis parti. Pour moi, c'était faire un tour du monde en moto. Donc, un combat à ma manière pour donner un peu d'espoir à nos malades de la SLA en France, c'est-à-dire la sclérose atelotrophique, ou chez vous, on dit plutôt la maladie de Lou Gehrig. Chez nous, c'est la maladie de Charcot. Ces malades, malheureusement, n'ont aucun espoir de survie. Et le traitement actuel ne suffit pas à leur donner un espoir de survie au conséquent. Donc, j'ai voulu partir autour du monde pour expliquer au monde entier que cette maladie, on devait en parler pour la faire connaître et peut-être éventuellement générer de l'argent pour créer une cellule de recherche en vue d'un traitement éventuel. J'ai rencontré plein de gens, sachant que suivant les pays où je vais, la maladie est connue ou pas. Donc, il y a des pays qui ne connaissent pas du tout la maladie, qui ne parlent pas du tout, mais rien. En Russie, ils ne connaissent pas du tout la maladie. Au Canada, tous les gens avec qui j'ai parlé, ils connaissent Lou Gehrig's disease. Ils connaissent, ils ont entendu parler. Et puis, en plus, la communication de cette maladie est plus importante ici, de toute façon. L'Amérique et le Canada sont les deux pays, enfin les Etats-Unis et le Canada sont les pays où on communique le plus sur cette maladie. Alors, vous, c'est votre femme qui a été diagnostiquée en 2010. Votre vie, depuis, a complètement basculé. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble le quotidien d'une famille qui a un membre atteint de cette maladie ? Eh bien, oui, tout à fait. Donc, on s'est aperçu, effectivement, que quelque chose n'allait pas après trois jours d'examen complet, diagnostiqué, cette maladie. Alors, la première chose, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête parce que la première chose qu'on fait, c'est qu'on ne connaît pas du tout cette maladie. On ne sait pas d'où ça vient. Et on va sur le net pour savoir ce qu'il en est. Et là, catastrophe, on nous apprend, le net nous apprend que c'est une maladie malheureusement mortelle. Et les gens n'en survivent qu'entre deux et cinq ans. Alors, après, la déprime que l'on peut comprendre vis-à-vis de mon épouse qui était professeur de danse, donc qui était quelqu'un de très dynamique. Et l'évolution se faisant assez rapidement au départ, il a fallu mettre en place un appartement adapté. Donc, elle a commencé à marcher avec un déambulateur. Ensuite, c'était le fauteuil. Ensuite, elle n'a plus pu marcher. Donc, elle est alitée. Et puis, dans un fauteuil électrique, il a fallu mettre en place des appareils spécifiques dans la salle de bain, dans les toilettes. Organiser toute une équipe paramédicale autour d'elle pour l'aider au quotidien. Donc, la toilette, le manger, donc... Comment est-ce que vous communiquez avec elle aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, malheureusement, elle ne peut plus parler pratiquement. Sauf quand elle est un petit peu reposée, elle arrêtait d'articuler quelques lettres. Alors, au début, on avait un abécédaire. Et on lui donnait les lettres avec un petit crayon. Elle faisait oui de la tête. Et donc, à partir de là, nous, on écrivait les mots. Et j'ai pu bénéficier d'un ordinateur spécial qui est à reconnaissance visuelle, qui coûte en France 18 000 euros. Et qui permet à la personne qui l'utilise, qui a été réglée pour ça, uniquement avec ses yeux, de travailler, de décrire des mots et après faire parler à l'ordinateur. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de courage. Et merci beaucoup pour votre témoignage ce soir. Vous avez un site internet, je crois, sur lequel on peut aller consulter votre... Au Canada, Christian est bien déterminé à trouver du soutien. Nous sommes le samedi 25 juillet. Je suis sur... Près de... Grandville Highland. Juste près de la marina des Vieux-Gréments, qui est derrière moi, où j'attends donc Valentin. Valentin est un Français qui vit ici depuis un certain nombre d'années et qui fait partie du réseau santé de Colombie-Britannique pour les francophones. Voilà, donc j'ai rendez-vous avec lui à midi pour préparer un meeting concernant la maladie de Charcot, sur mon voyage et sur les solutions à apporter à la recherche. De quelle manière peut-on faire avancer la recherche ? Il va inviter donc toutes les personnes francophones qu'il pourra donc trouver en cette période de l'année, pour qu'on puisse discuter un petit peu de tout ce qui se passe ici, l'état des lieux, de quelle manière sont soignés les malades au Canada, en particulier en Colombie-Britannique. Moi, je ferai de mon côté un point sur l'évolution de la recherche avec les données que j'ai, la fondation Thierry Latran, les papiers en charcot et puis donc le collectif Solidarité Charcot. Voilà, donc on va préparer ça. Il souhaiterait que je sois avec ma moto pour donner un impact sur le visuel de la conférence. La moto n'arrivera que le 9 foot, donc si on doit faire ça avec ma moto, ce sera entre le 11 et le 12, puisqu'il faut que je la dédouane. Non, tu vas faire ça avec ma moto, j'ai un petit peu plus haut, J'avais dit que je vous présenterais Benjamin, puisque j'en ai parlé ce matin lors de mon première interview sans pouvoir vous montrer puisqu'il n'était pas arrivé. Voilà, c'est le jeune homme à côté de moi qui est en train de barrer de manière magnifique son catamaran de 23 mètres de long. On va faire le tour de l'île de Vancouver. Il y en a plusieurs des îles non ? Le Vancouver il faut 15 jours ? Voilà, 15 jours. Non mais comme j'ai Victor derrière la caméra qui dérame bien on ne va pas mettre que trois heures. C'est un vieux bateau qui a été refait à neuf et donc qui permet à Benjamin et à sa famille de faire quelques croisières pendant les week-ends. Alors effectivement le confort est un peu spartiate mais c'est ça c'est ça la vie de marin. Le transport de la moto de Christian jusqu'au Canada a malheureusement été retardé, mais il ne perd pas son temps et en profite pour découvrir toute la diversité culturelle du pays, notamment en se rendant à un festival dédié aux nouveaux arrivants en passe de devenir canadiens. Voilà, les pompiers sont représentés aussi. Les pompiers sont représentés aussi. J'ai pas eu la chance de faire ça. C'est ça que j'ai bien. C'est pas mon mais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501